Méditation du 4 décembre, la peur de rompre les schémas En effet, avant la venue de quelques personnes de chez Jacques, il mangeait avec les païens. Mais après leur venue, il s'esquiva et se tait à l'écart par crainte des circoncis. La circoncision était considérée comme un passeport pour le salut. Paul ne s'opposait pas à cette pratique, mais au fait que les gentils y étaient obligés pour être acceptés comme chrétiens. Quand Pierre s'est rendu à Antioche de Syrie, la première église de gentils, il s'est montré amical envers eux jusqu'à l'arrivée d'un groupe de judaïsants, des chrétiens juifs qui obligeaient les gentils à pratiquer les rituels juifs avant de les accepter. Même s'ils étaient déjà baptisés, les judaïsants les considéraient comme des pécheurs et évitait de les fréquenter. Le comportement de Pierre envers les gentils, qui, à leur arrivée, a changé de façon radicale et inconsidérée, a mis en péril la nouvelle foi en soutenant l'idée selon laquelle la mort de Jésus ne suffisait pas pour le salut. Il savait qu'il n'y avait pas de différence entre les gentils et les juifs convertis. Dieu le lui avait montré en vision. Vous savez qu'il est interdit à un juif de se lier avec un étranger ou d'entrer chez lui. Mais Dieu m'a montré qu'il ne fallait dire d'aucun homme qu'il est souillé ou impur. Acte 10, verset 28 Lors du concile de Jérusalem, l'église avait décidé de ne pas exiger des païens convertis l'observation des lois juives. Voix acte 15, verset 28 à 29 Mais par peur de ce que les gens diraient, Pierre a ignoré la voix de Dieu et la décision de l'église. Il avait peur que son comportement nous fasse ses compatriotes juifs. Sa peur a été plus grande que sa crainte de Dieu. Ne compromettez jamais la vérité pour plaire à la culture ou pour maintenir l'unité. La peur des autres est un piège dangereux. Voix en Proverbe 29, verset 25 Si vous devez faire des compromis sur vos convictions au nom de l'amitié, de l'amour ou du travail, vous vous aventurez sur un terrain dangereux. L'apôtre craignait que les frères judaïsants interprètent mal ses actions et s'opposent à son leadership quand ils retourneraient à Jérusalem. Il a cédé à la pression, a mis en danger l'évangile et a créé des divisions dans l'église. Aussi, Paul l'a-t-il accusé d'être un hypocrite. La peur conduit à l'hypocrisie, à compromettre ses principes et à nourrir des préjugés culturels ou religieux. Avez-vous déjà cédé aux pressions sociales par peur ? Avez-vous déjà compromis vos principes par peur de perdre vos amis ou vos collègues de travail ? Si c'est le cas, il est temps d'arrêter et de rompre les schémas. La tradition ne peut se substituer à la vérité. Des préjugés et des préférences ne doivent pas entraver l'évangile. Bonne journée et que l'Éternel vous bénisse. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501